Je suis le docteur Jean-Marc Triffaut, je suis chargé de cours adjoint dans le service de psychiatrie de l'Université de Liège. Je travaille essentiellement dans mon activité clinique en hôpital de jour, et donc je travaille dans cet hôpital de jour universitaire La Clé, où nous accueillons une pathologie extrêmement variée. Je suis également un praticien qui prend en charge une psychopathologie générale en pratique ambulatoire. La luminothérapie, c'est un traitement auquel je m'intéresse depuis très longtemps, dans la mesure où, depuis une quinzaine d'années, toute une série de patients arrive à la consultation, mal en point, en période hivernale. Et si l'on sait que l'effet bénéfique de la lumière existe depuis l'Antiquité, on a pu, grâce au dynamisme qui existe dans le service de neurologie de l'Université de Liège, utiliser des traitements qui permettent de traiter des patients par la lumière. Alors, de manière vraiment surprenante, on a pu voir que les traitements, lorsqu'ils étaient appliqués régulièrement, permettaient à toute une série de patients de retrouver un état beaucoup plus satisfaisant pendant la période hivernale. Mais même au-delà de ces indications classiques, on a constaté qu'on améliorait fortement la qualité de sommeil de ces patients. Or, vous savez, le sommeil, c'est certainement un des aspects les plus importants que nous ayons dans notre existence. Et pour pouvoir profiter de sa journée, vraiment, il est indispensable d'avoir une très bonne qualité de sommeil. Les traitements de l'uminothérapie, moi, je les ai suivis depuis une quinzaine d'années, en fonction des recherches qui ont évolué dans le domaine, mais surtout en fonction des appareils disponibles pour proposer des traitements à nos patients. Il faut bien reconnaître que les premiers traitements que nous pouvions utiliser étaient des appareils, notamment à casque, qui étaient assez lourds, encombrants, éblouissants, puisqu'on utilisait à l'époque la fameuse dose de 10 000 lux pendant une demi-heure, et que malheureusement, les patients qui utilisaient ce type de casque, ou bien même des écrans qu'ils devaient mettre devant une table, abandonnaient progressivement ce type de traitement, parce qu'ils ne s'octroyaient pas leur demi-heure matinale avant d'aller travailler. On est quand même dans le siècle de la vitesse. Et pourtant, ceux qui arrivaient à vraiment se consacrer une demi-heure tous les matins à appliquer ce traitement par photothérapie, on trouvait vraiment de très grands bénéfices. Alors, on a un peu vu l'évolution de différents appareils à photothérapie sur le marché, et il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, on a trouvé des traitements beaucoup plus confortables pour les patients, qui leur permettent d'utiliser ce traitement tout en faisant une autre activité le matin. Quand ils viennent me voir, d'ailleurs à ce propos, je leur dis qu'ils peuvent tout faire au déjeuner quand l'indication est matinale, tout en faisant un traitement par photothérapie. Je leur déconseille bien entendu de prendre une douche en même temps que leur appareil à photothérapie, puisqu'il y a quand même une batterie ou en tout cas une pile dans leurs lunettes. Mais sinon, voilà, c'est un traitement qui est devenu maintenant extrêmement confortable, absolument sans douleur et sans aucun effet secondaire. Dans le cadre des postes de travail, vous savez, on est passé du siècle des lumières maintenant à une situation où l'être humain retourne au temps des cavernes. Et bien sûr, ce qui est marrant, c'est que maintenant les cavernes, elles sont éclairées. Éclairées par quoi ? De la lumière électrique. Alors moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un bureau avec trois fenêtres, mais il y a énormément de personnes qui, toute la journée, sont à l'intérieur, ne voient pas du tout la lumière naturelle, et donc sont sous l'emprise d'une lumière artificielle. Et ça, c'est encore pour les personnes qui travailleraient à pause unique la journée. Si maintenant, nous avons affaire à des travailleurs qui font les trois pauses, c'est une véritable catastrophe pour leur cycle veille-sommeil. Et effectivement, ces personnes-là sont prédisposées à avoir un effet très négatif sur leur fonction élémentaire du sommeil. Et les traitements qu'on pourrait leur proposer pour les resynchroniser, pour nous, sont extrêmement intéressants. Parce que s'ils pouvaient, tous ceux qui travaillent à pause ou qui ont des horaires décalés, se resynchroniser, notamment après une période de pause, ou même pendant les périodes de pause, mais pour pouvoir garder une horloge biologique interne qui fonctionne correctement, ils seraient en meilleure santé. Meilleure santé, c'est santé psychologique et physique, évidemment. Les ambiances lumineuses en milieu de travail sont intéressantes. Le problème, c'est de savoir avec quelle densité de lumière on va travailler. Un bureau correctement éclairé, ça va être de l'ordre de 350-400 luxe. Ça n'a rien à voir avec la lumière naturelle. Moi, j'aimerais autant, effectivement, proposer aux travailleurs de pouvoir aller se balader une heure tous les jours avant de commencer leur journée de travail avec une lumière naturelle. Maintenant, les autres dispositifs que l'on voit, notamment dans les pays nordiques, où il y a des écrans en photothérapie intégrés ou pas dans leurs ordinateurs, c'est certainement une avancée intéressante pour toutes ces personnes qui sont confrontées à un manque de lumière épouvantable. En psychiatrie générale, on n'a pas uniquement que des troubles affectifs saisonniers à prendre en charge. Évidemment, s'il y a 5 à 15 % de troubles affectifs saisonniers où, là, typiquement, on voit une pathologie qui répond extrêmement bien à la photothérapie, nous sommes confrontés à 20 % de patients qui ont des troubles du sommeil. C'est énorme. La comorbidité avec des troubles dépressifs, quelle qu'en soit la nature, les troubles anxieux, font que ces personnes, finalement, ont des difficultés d'endorbissement, ont des troubles de l'humeur qui ne sont pas toujours bien traités uniquement par des traitements pharmacologiques. Alors, la psychothérapie est aussi une arme thérapeutique que nous utilisons en permanence, mais on voit que si on met plusieurs chances thérapeutiques du côté du patient, eh bien, on obtiendra des résultats beaucoup plus satisfaisants. Et comme je vous le disais, la fonction du sommeil est tellement primordiale et capitale pour pouvoir affronter la réalité de tous les jours que si l'on peut, en même temps qu'une approche pharmacologique, psychothérapeutique, leur apporter une resynchronisation de leur cycle veille-sommeil, eh bien, on a un bonus thérapeutique supplémentaire dans leur traitement. Et donc, on quitte l'indication classique du trouble affectif saisonnier pour aller vraiment beaucoup plus loin dans le champ de la psychopathologie en général. Les patients qui ont trouvé un système qui leur permet de se traiter par photothérapie quotidiennement à domicile après quelques jours voient déjà apparaître une régulation de leur trouble du sommeil. Les patients bien répondeurs, parce que tout le monde ne répond pas aussi efficacement à la photothérapie que les patients bien répondeurs, mais les patients qui vont répondre favorablement à ce traitement vont nous dire « Écoutez, docteur, si j'avais eu ce traitement-là plus tôt, je l'aurais utilisé. » Et ils ne savent plus s'en passer. Je veux dire, après quelques jours ou semaines de traitement, ils vont pouvoir l'utiliser pendant plusieurs mois. Et généralement, les patients à qui j'ai proposé ce traitement le font souvent en période automne jusqu'au mois de mars. et puis le laissent de côté et le reprennent à d'autres moments s'ils en ont besoin, même pendant les périodes où il y aurait une clarté suffisante. Parce que là, ils vont avoir une désynchronisation de leur sommeil qui va apparaître pour différentes causes. Soit parce que c'est lié à leur travail où ils n'ont pas assez de lumière naturelle. Soit ils vont avoir des soucis anxieux qui vont les perturber et leur phase d'endormissement. Et il sera bon de temps en temps, ponctuellement, même en période de clarté suffisante, de resynchroniser leur sommeil grâce à ce traitement. Mes conclusions par rapport à la photothérapie, c'est que c'est un traitement que je trouve extraordinaire, qui s'ajoute à des tas d'autres approches thérapeutiques. Mais c'est un traitement naturel qui respecte le fonctionnement physiologique de l'individu et qui, à l'époque où nous sommes en train de revivre dans des milieux où nous sommes enfermés, où nous n'avons plus le temps de profiter de la lumière naturelle, je dirais qu'à partir du moment où nous n'avons plus l'occasion de bénéficier de cette lumière-là, heureusement que la science a réinventé la lumière que l'on peut avoir à domicile grâce au traitement par photothérapie. Sous-titrage ST' 501